Eh bien salut tout le monde, c'est BlatX59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Tout simplement parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps par ma copine et donc je n'avais pas pu vous faire du Destiny avant tout simplement parce que je n'avais pas de temps de faire des vidéos sur Destiny. Donc là même aujourd'hui je suis short au niveau des vidéos mais je vous sors une quand même aujourd'hui et je vous la posterai direct dès que je la finis. Donc aujourd'hui c'est pour vous annoncer la continuation de notre personnage sur Destiny. Donc j'avais fait un chasseur à l'époque, c'est pas vraiment le même personnage là mais quand j'arriverai dans la ville vous vous reconnaîtrez parce que là c'est pas le même stuff. Donc en fait je n'ai pas pu récupérer le personnage que j'avais fait dans la bêta avec vous dans la version finale du jeu. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement refait le personnage exactement là où on était. Donc là on doit faire ça par rapport à là où on était avant donc je vais monter exactement pareil et tout. Sauf au niveau du stuff et des armes forcément. Mais ce que je sais c'est que je suis à la même mission, je suis même au même niveau si je ne dis pas très bien. Ah non j'étais peut-être au début du level 3 en vidéo mais je ne sais plus. Donc voilà c'est pour vous annoncer cette continuation de cette aventure. Donc ça va être plutôt cool. Donc certains rapports disent que les déchus du cosmodrome défendent et ferment les yeux les vieux relais cosmiques. Peut-être y a-t-il un de leurs chefs là-bas où ils égardent quelque chose de précieux. Le guide et le gardien veuillent y jeter un coup d'œil. Donc là ça va pouvoir être pas mal de pouvoir continuer ça. Donc si jamais vous êtes assez nombreux à suivre cette série et que vous dites vraiment que ça vous plaît ou que vous likez la vidéo. Je risque de vous faire les 3 classes de personnages différentes possibles sur Destiny. Donc il y a le chasseur, l'arcaniste et le titan. Donc je m'occuperai d'où faire ça. Par contre on va juste essayer de faire ça. Je suis obligé de faire ça sinon il ne va pas nous laisser. Par contre c'est vrai que là je ne me cache pas que j'ai allumé l'Xbox et que je n'ai même pas eu le temps de commencer à jouer. Sans comment dire. Je n'ai même pas eu le temps de commencer à jouer que j'ai mis tout de suite. Enfin je veux dire je ne me suis pas entraîné ni rien. Donc il faut savoir que si j'ai commencé à faire du snipe je ne veux vraiment pas être chaud. Donc là on va pouvoir faire start et améliorer nos compétences. Pistoléro. Donc là oui forcément c'est un. Donc là attendez. Vous pouvez bondir une seconde fois quand vous êtes en l'air. Ça ça va être pas mal. Donc là ouais. Donc logiquement. Voilà donc là voilà. Ça fait un petit peu comme Titanfall si je ne dis pas de connerie. On peut bondir une deuxième fois. Tandis qu'avec le Titan si on saute et qu'on reste appuyé sur un. On a un genre de mini de jackpack. Et qui ne dure pas très longtemps. Cet endroit devrait rester incroyable en Wallshot. Des milliers d'humains y embarquaient dans les vaisseaux coloniaux pour s'envoler vers des villes extraterrestres. Il n'y a plus que des déchets désormais. Donc ça c'est plutôt bien con. Mais ça fera notre plaisir étant donné qu'on va pouvoir s'éclater. Ah oui du coup il ne... Ah non je ne peux pas encore invoquer le véhicule. Pourtant c'est loin. Ah oui il nous dit d'aller loin quand même. Mais je ne peux même pas invoquer le véhicule. Donc on fera uniquement cette mission lors de cet épisode. Donc c'était surtout pour vous dire qu'on allait continuer cette fameuse série. Attendez. Alors là j'ai fait quand même une petite action sympa au snipe. C'est pas vraiment une action éternonique. C'est que juste 2-3 fry. Mais hier je vous souviens d'un truc. J'ai fait un truc vraiment de ouf au snipe. D'ailleurs j'étais exactement à ce moment là. Je suis arrivé. J'ai fait vraiment tout ce snipe en each shot. J'ai fait à peu près une 5-feel each shot. C'était vraiment super. Donc ouais c'était plutôt pas mal. C'était marrant quoi. Mais du coup j'ai quand même halluciné de ce que j'avais réussi à faire. Mais bon là j'étais vraiment chaud quoi. Tandis que là je viens de démarrer la console. J'ai même pas eu le temps. J'ai même pas mon chouf limite. Donc c'est vrai que c'est un peu con. Mais bon on va faire comme ça. Enfin je vais dire. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Voilà. C'est que là ils sont un peu nombreux. Par contre je ne sais pas si vous savez. Mais quand on tire dans la tête. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Alors en fait si on tire dans la tête ça fait un critique. Et du coup. Et voilà ça c'est parfait. Donc là j'ai niqué le chef. Donc logiquement je devrais pouvoir continuer cette mission. De quoi c'est vrai qu'on va être short au niveau du temps. Et je dis à niveau gameplay commenté ça va pas être ça. New system. C'est l'un des plus anciens postes du relais cosmique. Il devrait servir de lien avec les colonies lumières. Euh lunaire. Excusez-moi. Donc la zone de réapparition limitée. Donc ça veut dire qu'en fait si je meurs la mission elle est jouée. Mais je peux recommencer à l'endroit là où j'ai le minimum distance. Quand on va utiliser le spade ça va ouvrir la porte. Parce que oui j'ai déjà fait la mission. Logique. Enfin c'est normal en même temps. Parce que je monte un personnage en même temps hors vidéo logiquement. Enfin c'est logique. Normal. Je veux dire je fais le jeu moi-même en même temps tout seul. Donc voilà. Donc là elle a tout à l'heure sous. C'est génial. Et par contre je me souviens pas par cœur de la mission. Donc je peux pas vous dire. Allez donc ça c'est pour ça plutôt super. Moi c'est les trucs où. En fait c'est quand. C'est quand là la lumière elle s'active et tout. Il me semble qu'ici ça va être la totale grosse merde. Ça va être un truc de hauche ici si je dis pas de conneries. Ouais effectivement. Par contre c'est vrai qu'il y a du monde. Là j'ai l'impression. Non. Ah par contre je ne vous cache pas que c'est vraiment super chaud. C'est vraiment super chaud les gars. Là franchement j'ai dû me taire un petit peu. Histoire de me concentrer. Donc je sais qu'au niveau du gameplay ça ne va pas être ça à mort. mais du gameplay au niveau du comment dire au niveau des du commentary c'est un peu vite j'ai envie de dire mais on va dire que c'est assez chaud de commenter ça tout en essayant de se concentrer car j'ai vraiment pas eu l'occasion d'aller me concentrer j'ai pas eu l'occasion de me chopper un coup avant donc c'est ça qui est plutôt chaud là donc ouais c'est plutôt vraiment dur ah oui oh putain bon alors ici on est pas sorti de l'auberge les gens c'est pas pour dire mais je pense qu'on est on est dans la merde tant qu'il y a pas les petites bêtes qui viennent vous courir dessus ça devrait aller parce qu'elles sont juste super fiantes il y a qu'une balle de snag qui fait le one shot sinon mon arme elle a une cadence de tir assez réduite donc on va dire que c'est un peu difficile de les tuer étant donné qu'il trouve une allure plutôt assez rapide ah si si j'ai pas de conneries un tir en hit shot et c'est fini ouais donc là ouais voilà un tir en hit shot donc autrement dit un tir critique et ça passe donc c'est plutôt pas mal étant donné qu'ils sont un nombre assez assez honorable on va dire ah la pute oh la 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 c'était quoi ce truc je me suis fait vraiment violer mais genre vraiment violer vous voyez là c'était vraiment super hardcore et ils m'ont tué mais genre à une de ses vitesses c'était juste hallucinant donc on va essayer de un tir en pleine tête c'est parfait par contre du coup pour niquer la prêtresse ouais parce qu'en fait le truc qui volait en fait si vous savez pas c'est une prêtresse et en fait si vous voulez les mobs enfin les mobs ou les monstres c'est vous qui voyez comment vous les appelez en fait si vous voulez ou les ténèbres ou tout ce que vous voulez enfin bref en fait si vous voulez tout ce qui est au dessus des petits mobs normaux comme ça comme les acolytes et tout le petit truc et tout genre ça vous voyez ça c'est un mob normal et ben en fait si vous voulez ils ont un bouclier donc c'est la barre blanche qui est au dessus de leur vie et donc si vous voulez il faut vider le bouclier et ensuite entamer leur vie mais ce qu'il faut savoir c'est que leur bouclier ils se le régénère dès qu'ils en ont l'occasion moi je dis pas un lapin à bouclier tout enfin mais c'est assez chaud à niquer comme bête ça c'est plus chaud que les bêtes normales donc on va d'abord niquer ces petites bêtes qui courent là parce que c'est vraiment super chiant par contre là je sais pas si vous avez vu mais maintenant il y a volabar blanche alors que je lui avais vidé donc c'est le problème parce qu'en fait je vais dire si j'ai pas le temps parce qu'elle se cache en général pour aller se régénérer son bouclier donc en fait si vous voulez si elle régénère son bouclier enfin si elle va se cacher pour régénérer son bouclier et qu'il y a plein de petites bêtes qui viennent m'emmerder je suis plutôt vachement dans la merde alors elle est putain non elle s'est régénérée donc là vous voyez je suis vraiment dans la merde et là elle est morte donc ça c'est parfait par contre maintenant il va falloir que je trouve un moyen de tuer les autres ah non mais c'est bon en fait ils ont tous des spawns parce qu'en fait si vous voulez j'ai tué la prêtresse et la prêtresse c'était un petit peu comme un boss un boss de fin de mission en fait si vous voulez donc du coup ça a fait que ça a passé du coup ouais c'était cool plutôt pour cette vidéo mis à part que je suis mort une fois ça c'est un peu le con mais bon c'est pas la mort non plus donc on va rechercher mon stype et tout donc là j'ai des balles de snipe par contre c'est vrai que les wiser sont vraiment super swag je sais pas vous mais moi je les kiffe à mort ah là c'est bon je vais avoir le pistolet le pistolet roi je crois enfin la compétence pistolet roi donc ça juste on va voir ce que ça donne donc elle a plus d'attaques elle a une cadence plus importante elle a une stabilité plus grosse elle a plus de balles dans le chargeur mais elle fait moins d'impact et moins de portée donc ça c'est un peu plus con mais bon je vais laisser ça plus tard et ça 22 défense donc ça on va se le mettre après donc de toute façon je pense pas qu'on va faire une deuxième mission parce que la mission elle risque de durer un peu plus longtemps que celle qu'on vient de faire donc ok c'était cool mais bon pour une suite d'épisodes on va dire que c'était plutôt pas mal par contre on va juste retourner donc sur la tour ah oui donc si je dis pas de connerie là il y aura la cinématique donc on va juste retourner sur la tour histoire de mettre tout ce qu'on vient de débloquer et ensuite on arrivera en fin de vidéo bien entendu ça c'est sûr et ouais donc voilà enfin je veux dire après c'est plutôt pas mal quand même pour un nouvel épisode et donc n'hésitez vraiment pas à me faire savoir si vous aimez enfin si vous aimez bien Destiny ce que vous pensez ou ce que vous pensez tout simplement de ma série que je fais sur Destiny tout simplement parce que je ferai les trois personnages si ça vous plaît bien entendu donc n'hésitez pas à me demander direct parce qu'en fait je sais pas si les personnages je sais pas si je vais les monter jusqu'au level max ou si je fais juste uniquement toutes les missions du jeu donc après je sais pas combien il y en a donc je peux pas savoir si j'aurai vraiment le temps de savoir de savoir faire toutes les missions d'un personnage en un coup enfin en vidéo je veux dire mais je pourrais très bien monter en perso au level max en vidéo tout simplement parce que je peux continuer à monter quelques levels hors vidéo où je peux tout simplement ouais aller xp tranquille contre des mobs avec vous là donc avec certains abonnés il me suffit tout simplement de me mettre votre gamer tag en commentaire et de me dire que vous voulez jouer avec moi donc je suis bien entendu sur 360 donc pour ceux qui savent pas donc on va vite fait aller voir ça parce que normalement il va me vivre une armure donc ça ça va être cool ouais donc là vous voyez bien c'est bien l'autre personnage qu'on avait fait à l'époque un petit peu différent certes mais ressemblant mais bon au final c'est toujours la même place donc ça change rien donc c'est pas grave on va faire un petit troll attendez attendez juste ce petit troll là c'est juste parfait donc là on est en train de se taper la discute mes jambes elles sont entre ses mains et tout bon bref on va arrêter les allusions au porno donc là normalement je vais recevoir une armure donc je peux choisir laquelle logiquement je crois qu'on va prendre celle-ci ouais c'est sûr on prend celle là donc ça c'est quoi 6 niveau 6 niveau 4 ici ouais tant pis c'est pas grave donc on va s'équiper ça tout de suite donc pour équiper tout simplement d'aller là dessus par contre là je vois que j'ai des nouvelles armes donc pour comparer il faut appuyer sur RT donc sur la gâchette de droite après sur PS3 et PS4 c'est R1 R2 si je dis pas de connerie bon finalement pour l'instant on changera pas d'arme on va juste changer notre torse car là on a trouvé beaucoup mieux donc lui pour le démanteler en fait si vous voulez il faut rester appuyé sur X ou carrière du côté de GPS et là vous voyez j'aurai une barre rouge qui se remplit et c'est pour le démanteler le démanteler c'est quoi en fait ça va me donner de l'argent donc ça donne pas beaucoup certes c'est de l'arnaque mais bon je veux dire voilà tant qu'on peut faire un petit peu de faf on va les faire donc pour l'instant déjà pour l'instant on va se mettre ça et on va aller décrypter ça donc là en fait si vous voulez les objets verts comme ça en grammes en crypté il suffit tout simplement de les décrypter au je sais plus si on appelle ça un décrypteur ou je sais plus trop quoi mais je vais vous montrer ça tout de suite donc il est où voilà il est ici et donc c'est quoi ouais c'est un écrit Tark donc là il faut tout simplement de donner vos objets donc vos objets donc comme ça là donc on appuie sur ah bien entendu si je dis pas de bêtises ouais voilà donc décrypter et là il nous dit ce qu'il y a dedans en fait c'est un petit peu comme une boîte magique on sait pas ce qu'il va y avoir dedans et il vous dit peut contenir un objet rare ou moyen rare enfin bref par contre je peux pas le mettre car je suis level 3 et c'est level 4 donc c'est un peu con et en plus ça m'ajoute 7 de force en plus donc la force ça sert à quoi c'est tout simplement quand je vais mettre un coup de poing à l'ennemi enfin une attaque au corps à corps ça va faire plus mal donc je maîtrise ça dès que je serai level 4 et donc ça c'est plutôt pas mal parce que j'ai 13 de force en plus donc c'est plutôt cool donc ouais voilà donc maintenant qu'est-ce qu'on a à faire et bien écoutez les gens on a plus grand chose à faire donc sur ce coup là donc sur cet épisode là ouais donc si tu pas attendais ouais on a plus rien on a plus rien d'autre à faire donc écoutez les gens moi je vais vous laisser là dessus donc je fais une belle petite danse donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à commenter à partager si vous voulez mesdames faire connaître et à vous abonner bien entendu si c'est pas fait donc voilà bon là les gens enjoy enjoy